Pour la préservation des acquis démocratiques et restaurer l'état de droit, des membres de l'opposition et de la société civile viennent de mettre en place un mouvement large, état inclusif, qui est ouvert à tous les Sénégalais. Une démarche légitime de l'avis de l'analyste politique à quelques mois de la présidentielle. Ce sont des sujets qui vont fédérer à la fois l'isolation politique, les opposants et, n'est-ce pas, la société civile, des questions, n'est-ce pas, de démocratie, de transparence des élections, du fichier électoral, des libertés et surtout de la liberté d'opinion, dont autant de sujets qui vont fédérer, disons, toutes ces entités-là. Donc, je pense qu'en soi, c'est une très bonne chose et ça va permettre, une fois de plus, d'animer la vie démocratique. Toutefois, ce cadre a-t-il une chance de prospérer ? Pour cet expert, il semble biaisé, dès le départ, par cet obstacle mis en avant par les libéraux. Si le PDS met en avant la question de Mimitouré et de cette façon-là, aussi radicale, il me semble que le jeu est bloqué à l'avance, la démarche est bloquée à l'avance. Donc, il faudra y réfléchir à deux fois, à mon avis. À la question de savoir qui pourrait être le leader de la coalition, les experts sont partagés. Si pour certains, ce sera un leadership tournant, donc une présidence tournante, pour d'autres, un homme politique ne devrait être à la tête de la dite plateforme, car la jalousie et les potentiels querelles de leadership pourraient entraver son fonctionnement normal.